alain propos d'un normand peines graduées au sujet des peines j'ai déjà dit et je veux redire qu'elles ne sont pas graduées comme il faudrait n'oublions pas qu'un faussaire va aux travaux forcés où il se rencontre avec un assassin et celui qui crève un oeil ou coupe un nez est puni à peu près comme un escroc or on peut sans se forcer rire des escrocs et des faussaires chacun prend son parti de ce risque là si vous avez quatre sous enfermer les biens ou gardez les sous vos doigts dans votre poche si vous voulez placer de l'argent rappelez vous que les risques croissent avec les profits et qu'au surplus toute affaire que l'on vous propose est mauvaise cet axiome soit dit en passant me vient d'un ami qui l'a recueilli d'un vieil oncle rompu aux affaires il est simple et beau et bien utile à méditer j'en ferais un modèle d'écriture si j'étais maître d'école mais je reviens aux peines et je dis qu'il est ridicule de punir de la même manière celui qui me vole et celui qui me frappe un homme prudent peut éviter le vol ou encore mieux s'assurer aucun homme si tranquille qu'il soit ne peut assurer qu'il ne recevra pas ce soir ou demain un coup de poing un coup de couteau un coup de revolver d'eau souffrance et peut-être maladie infirmité difformité pour toute la vie votre agresseur sera libre après quelques années et vous aurez toujours un oeil de moins je n'oublie pas les crimes passionnel plus odieux peut-être que les autres puisque la défense est impossible et l'impunité presque assuré après des rixes sanglantes on est redisposé aussi à pardonner à tout le monde lorsque les torts sont partagés bref la guerre privée est un recours pour tous les violents et dès que la paix est faite on oublie trop les morts et surtout les blessés aussi les menaces sont ordinaires dans les discussions et je ne crois pas qu'une menace ou le geste de frapper soit jamais sérieusement puni les frontières du corps humain devraient être inviolables une simple poussée ou pression est déjà une offense grave qui appelle une riposte violente voilà un marchand de femmes hommes redoutables et odieux mais s'il prend seulement une femme par le poignet c'est tout de même autre chose absolument que s'il lui dit des mensonges une peine sévère devrait être attachée à ces violences là en résumé de faibles peines aux coupeurs de bourse des peines très dures aux coupeurs ou perceurs de peau et c'est un moyen presque infaillible pour que le voleur ne songe plus à assassiner ou seulement à frapper sept octobre